ok et bien bonjour booktube bonjour je pense que vous l'aurez tous vu venir s'il y a bien quelqu'un dont on parle beaucoup sur cette chaîne c'est Cornelius j'avais jamais remarqué non 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 et en même temps de mon côté aussi je pense qu'il ya eu quelques petits quelques petits appels allez sur la chaîne de départ j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué de d'ailleurs de nous entendre parler l'un de l'autre parce que du coup maintenant ça y est on est ensemble donc vous avez plus le choix d'une manière très très amicale oui bien sûr l'angoisse excuse moi chérie tu veux peut-être te présenter si certains ne te connaissent pas même si j'en doute eh bien oui donc moi c'est c'est quentin alias Cornelius et puis voilà je tiens aussi une chaîne où je parle exactement des mêmes choses que toi et où je copie un peu des vidéos parce que quand je n'ai pas d'idée je vais sur ta chaîne et je me dis quel est le dernier tag et que paper a pris oh je vais le faire pour rester dans la veine du tag on va faire un tag alors je vous explique en gros on s'est préparé chacun cinq petites questions qu'on va se poser l'un à l'autre ça peut être fun aussi qu'on réponde aussi à nos propres questions oui moi j'y ai pas réfléchi donc ça peut être marrant et puis ce qu'on va faire c'est qu'il y aura une partie sur ma chaîne et puis la deuxième partie sur la chaîne de Cornelius comme ça ça fera pas trop long pour vous à regarder d'un coup et puis vous irez voguer entre deux chaînes ça peut être sympa c'est ça deux vidéos pour deux fois plus de plaisir exactement là on est sur des 17 on est vendredi ce soir et il nous va 3h30 exactement donc on va alterner Cornelius va me poser une question je vais lui en poser une et puis on va voir nos réponses à à ces dilemmes moi j'ai créé quelques dilemmes à moi si un peu un peu nul d'ailleurs en fait très jure de répondre j'ai perdu le fil je sais pas où on en est dans notre intro je pense qu'on a tout introduit on a tout introduit vous êtes toujours sur des 17 et il y avait nuit est-ce que tu commences vu que tu es l'invité ou tu préfères que j'amorce la question je te laisse commencer tu me laisses commencer je te laisse commencer très bien première question tu me prêtes ton livre préféré de tous les temps et quand je dis tu me donc c'est à quelqu'un que tu aimes beaucoup et on va dire que tu aimerais vraiment cette personne aime le livre tu préfères que je l'ai détesté au plus haut point ou bien que je l'ai adoré mais que je te le rende complètement défoncé page cornée tronche cassée notes à l'intérieur etc sachant que bien sûr je ne ferai jamais une telle chose et on est capable je corne les pages mais pas celles des autres en vrai je pense que je préférerais que tu me rendes péter quand même ouais ouais ça me ferait trop chier de trop bien que enfin de trop bien que le monde de te le vendre et de me dire elle va trop kiffer et que tu me dises putain c'est vraiment de la merde pareil je pense que je le vivrai hyper mal ouais donc et puis en vrai je tiens beaucoup à mes livres mais quand c'est une personne que j'aime beaucoup tu vois genre je t'aime beaucoup oh la la mais je trouve que ça sera un plaisir de le relire derrière pour voir quelle page tu aurais cornée quelle note tu aurais pu mettre j'ai presque envie de t'en prêter un pour que tu le fasses moi j'aime bien mettre entre parenthèses les phrases qui m'ont marqué à ce moment je fais des lignes dans la mare ouais parce que tu sais que j'ai commencé à les annoter c'est vrai au crayon gris oui parce que nous serions pas fous mais dans certains livres où des passages me touche je fais un petit encadré au crayon gris bah pareil et c'est pour ça que des fois il y a des livres même si je sais que je vais pas les relire en entier je les garde parce que il ya genre hyper long par exemple je pense que je le relire jamais même si j'ai la suite je les gardais parce qu'il ya vraiment un paragraphe qui m'a vachement marqué d'accord qui était très beau ça m'a fait ça dans quand ça s'appelle déjà le livre dont j'ai parlé tu sais que d'igli le mur invisible le mur invisible il ya des passages vraiment très très beau et bah faudrait que je le lise donc question 2 on reste dans les tu préfères tu préfères qu'on te spoil tous les livres que tu commences ou qu'il manque la dernière page de chaque livre que tu achètes c'est horrible ben je vais dire je préfère qu'il manque la dernière page parce que souvent la conclusion a lieu un tout petit peu avant même si quand même le point final est extrêmement important je me dis que au moins je peux imaginer un truc qui me fait plaisir mais qu'on me spoil ça c'est vrai que moi je fais partie de la brigade anti-spoil ouais non mais pareil moi c'est vraiment genre les gens ils disent non mais c'est pas du mais je suis en mode wow 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 on va s'engueuler je te préviens non mais pareil je me suis exactement la même réflexion que toi genre le dénouement c'est toujours un peu avant et même si le point final est important c'est plutôt cool de se dire bon la dernière page encore je peux laisser passer ça aurait été le dernier chapitre j'aurais un peu de mal chaud question numéro 3 tu t'apprête à vivre une cinquième saison quel personnage fictif choisis tu pour être ton sidekick dans cette épreuve et surtout t'aider à survivre parce que nous pauvres êtres humains on crève c'est sûr une cinquième saison c'est tiré du roman de nk jamesine c'est donc une saison qui peut durer de plusieurs mois à plusieurs années complètement cataclysmique où la plupart des gens meurent et oui je sais pas quoi ajouter de plus parce qu'en fait la plupart des gens meurent oui la terre devient genre invivable l'horreur mais je demande à qui de m'aider ça peut être un personnage de n'importe quel bouquin c'est chaud alors attends il faut un personnage qui sera quand même assez badass qui a des bons réflexes qui va bien m'aider je connais pas beaucoup moi j'aime bien genre les héros un peu nul je connais pas de héros genre ultra badass en plus faudrait qu'il ait un peu des skills à la Mike Horn et attend je vais trouver en vrai c'est dur à moi non plus c'est vraiment pas simple je suis en train de regarder ta bibliothèque pour me dire qu'est ce qui pourrait m'aider là dedans ou quelqu'un qui pourrait avoir des pouvoirs je sais pas ben tu vois je vois la quête des willan je pense que le pouvoir de l'imagination c'est quand même ultra bien le petit ruisseau pour pouvoir boire un peu je ne sais plus c'est avec l'imagination elle peut faire à manger je crois que oui mais que c'est c'est très fugace ouais ouais mais c'est marrant que tu parles de la quête des willan parce que moi je suis en train de penser à elana ah je me dis que elana avec ses skills de survie de combat et ouais ça pourrait être plutôt cool ouais je pense que un des deux là ça pourrait être plutôt pas mal pour survivre que des meufs ah bah en même temps queen bah ouais non mais les personnages féminins c'est toujours les meilleurs et donc on passe à la question numéro 4 que j'avais très très hâte de te poser Brandon Sanderson et Paul Auster ont tombé d'une falaise aujourd'hui mais tu ne peux en sauver car lequel sauves-tu ? oh non ah non c'est horrible il faut que tu te dépêches parce qu'ils sont en mode oh non je vais lâcher ok Brandon Sanderson il faut encore qu'il écrive la suite des archives de Rochard mais Paul Auster mais Paul Auster il a déjà plus de 70 ans il a déjà écrit des oeuvres c'est horrible il faut pas faire ça mais en même temps je veux vraiment connaître la suite et tu sais que souvent je me dis enfin c'est quand même dingue de penser à ça je me dis putain Brandon Sanderson s'il te plaît ne meure pas avant d'écrire la suite s'il te plaît ne fait pas comme Robert Jarvan fais attention à ce que tu fais attention avant de traverser la route je crois que je vais sauver Brandon Sanderson bravo j'aurais fait pareil j'aurais fait pareil parce que je n'ai jamais lu de Paul Auster donc je n'ai pas encore de lien alors c'est mon babe ultime non mais il faut que je me lance mais j'adore ce qu'il fait mais je sauverai aussi ouais Sanderson et bah d'ailleurs vous pouvez nous remercier parce que je pense que vous êtes nombreux à avoir aussi envie de lire la suite et je suis sûre d'ailleurs que tout le monde est en mode pousse Paul Auster pousse Paul Auster écrasse lui les doigts horrible mais ouais non je garde Sanderson ouais on est d'accord oh la la là là je vais pas dans l'heure de la nuit après avoir dit ça ok question un petit peu bâtard aussi excuse moi on est à la question 5 du coup on est à la question 5 on est déjà à la dernière question bah ouais putain 14 et quelques minutes de rush c'est pas sinon non ça va si tu ne devais lire des parutions que de 3 auteuristes pour le restant de tes jours qui choisirais tu on est un petit peu dans le même délire 3 auteurs ou autrices et alors c'est pas c'est pas la même question que qui sont tes 3 auteurs ouais ouais c'est pas pareil c'est vraiment tu dois lire plus que 3 personnes alors déjà en premier je pense qu'il y aurait Terry Pratchett ouais parce qu'il a écrit tellement de bouquins que moins je suis sûr d'avoir même s'il est mort il y a au moins une cinquantaine de bouquins à lire donc Terry Pratchett pour sûr une bonne stratégie ensuite putain c'est hyper dur c'est hyper dur qui est-ce que j'irais prendre on est plus sur des 17 toi aussi il faut que tu penses ouais Terry Pratchett pour sûr j'ai envie enfin je sais pas mais j'ai presque envie de dire NK Jamie Cine parce que tu vois j'ai tellement adoré la saga de la 5ème saison que je me dis c'est sûr que je lirai ses prochains bouquins mais est-ce qu'elle va en écrire beaucoup d'autres est-ce qu'ils seront aussi bien mais en vrai moi je pense qu'elle est bien partie Jamie Cine j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va nous faire ensuite pareil mais tu sais que je la follow sur Twitter elle est trop drôle elle est hyper engagée ah j'adore ouais donc on va dire Pratchett Jamie Cine et en dernier et en dernier c'est dur je suis en train d'essayer de voir tous les bouquins que j'ai tu sais genre lesquels je suis en mode fanboy ouais sur lesquels je suis fanboy putain j'ai pas ma bibliothèque sous les yeux alors c'est trop dur j'ai envie d'en dire un mais ça sera pas très original j'ai envie de dire gay man je pensais que t'allais dire Murakami j'y avais plus pensé Murakami ouais ouais je pense parce que j'ai besoin d'un peu de Japon tu vois dans mes lectures il est hyper prolifique aussi ouais 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 il en écrit quand même pas mal allez Pratchett Jamie Cine et Murakami belle brochette plutôt pas mal et toi ? bah du coup moi je dirais Paul Auster je me rattrape elle l'a sauvé de la main Sanderson mais par contre pour le 3ème ou la 3ème d'ailleurs bah je sais pas trop les je ne sais pas mais tu sais celle qui a écrit Libration une espèce d'un an ouais une nana genre engagée comme ça ça fait quand même du bien de la lire mais t'en as lu qu'un d'elle ouais ouais moi aussi non je pense que je prendrais Daphné Dumorier Daphné Dumorier parce que j'ai adoré Rebecca et l'auberge de la Jamaïque et j'ai vraiment enfin je pense vraiment que son oeuvre globale peut être un gros coup de coeur pour moi déjà tout ce que j'ai lu d'elle j'ai adoré c'est un bon choix et comme elle a écrit beaucoup même si elle est morte aussi il n'y a encore pas un truc à lire ouais ok et bien une belle double brochette grave Daphné Dumorier elle est trop cool mais j'ai pas encore lu Ocelle Jamaica non Jamaica Inn Jamaica Inn ouais l'auberge de la Jamaïque il est trop bien ouais ça me tentait vraiment bien quand tu en parlais ça m'avait bien d'agence c'est tout pour les 5 questions ouais pour les 5 premières questions donc n'hésitez pas à aller voir la suite sur la chaîne de Cornelius j'espère que cette vidéo vous a plu et puis nous j'allais dire non on va s'en retourner non on va juste filmer la suite on va juste filmer la suite on va revoir un petit verre ouais Cornelius est venu en vacances près de chez moi donc on en a profité pour enfin se rencontrer et puis pour refaire des petits tours de librairie et franchement on a bien profité ouais on a bien profité d'ailleurs si j'ai été prolifique la vidéo de nous qui faisons un tour dans les librairies de Nantes est peut-être déjà en ligne donc n'hésitez pas à aller checker ça on a fait de belles lectures vous verrez et j'ai eu des beaux cadeaux en plus c'est vrai enfin on a eu des beaux cadeaux on avait fait pourri gâté et là j'ai jamais dit ça comment est-ce qu'on doit revoir maintenant sachez le way à bientôt ciao désolé je regarde mon retour caméra je fais très gaffe à mon image on arrange des serres-plieurs première question tu me prêtes ton livre préféré de tous les temps ok alors je dis tu me prêtes mais disons que c'est à la personne à une personne que tu cheris énormément je suis un peu je vais te mettre c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501